bonjour donc une rapide vidéo pour montrer comment faire un pattern rectangulaire sur des critères précis enfin d'après des critères précis qui m'ont été donnés donc on a une plaque de 11.9 mm de large et de 168 mm de long bien et dans cette plaque on va faire des petits trous et dont le centre enfin le départ d'un trou est à 2 mm du bord de chaque bord donc on va commencer par zoomer un petit peu sur ce croquis rapide où on a juste un rectangle pour l'instant et donc j'avais déjà commencé j'ai un point mais là il est à 260 donc on place notre point on change la dimension pour mettre 2 et là on change cette dimension pour mettre 2 voilà donc on a un point ça c'est un point c'est pas un trou quand on va dans sketch pardon j'ai cliqué sur un rectangle quand on va dans sketch on a point qui permettent de qui permet de créer une référence un point de référence mais c'est tout c'est juste un point ça n'a pas de dimension et c'est donc pas un trou voilà alors là le sketch on va l'arrêter on va faire une extrusion de notre plaque je n'ai pas de dimensions d'épaisseur qui m'ont été donnés mais bon j'allais dire c'est pas grave que ça soit 10 ou 15 ou 20 millimètres ou 50 ou 2 ça sera exactement pareil bon là je vais lui donner une hauteur de 20 mètres 10 millimètres pas d'angle et c'est un nouveau body c'est bien ça tout va bien donc voilà ma plaque dans laquelle on va faire des petits trous alors premier trou on va le faire alors pardon pour que nos références soient visibles on va faire en sorte que le sketch soit visible et dans le sketch on va faire que les dimensions soient visibles donc ça va être un peu plus facile de voir où on est voilà donc le premier trou on va le faire sur la face du fond on va dire sur le bas donc créé sur le bas tout simplement parce que c'est là comme ça qu'on a accès à notre point de référence donc sur cette face là la profondeur on s'en fiche un peu on va mettre 25 mm c'est beaucoup plus que ce qui est nécessaire le diamètre alors le diamètre on me dit qu'il fait 0 6 0 6 1 l'angle on s'en fiche et référence select alors pardon donc référence c'est ça et donc notre trou vient se positionner sur la référence qu'on a fait et on a ici un trou de 1.6 on peut éventuellement vérifier en faisant inspect mesure mesure notre cercle et il nous dit rayon 03 donc c'est bien 0 6 de diamètre ok tout va bien notre premier trou correspond à la demande alors maintenant le pattern donc alors maintenant le sketch c'est plus nécessaire c'est plus nécessaire premier trou là où on voulait donc pattern create pattern rectangular pattern alors qu'est ce que l'on pattern et bien c'est une feature c'est donc c'est pas une face pardon c'est une fonction et la fonction c'est le trou qu'on vient de faire voilà alors ensuite il nous demande de sélectionner une direction alors on clique sur select et on a le comment dire notre référence des trois axes qui apparaît et la première direction qu'on va utiliser ces y donc la largeur et la deuxième ça sera x qui est la longueur donc c'est ça qui est important c'est de sélectionner les directions dans laquelle on veut dupliquer selon ce croquis rectangulaire patterns et croquis template enfin comment traduire ça patron comme en couture on parle d'un patron ou schéma un schéma rectangulaire oui oui c'est correct aussi alors la quantité on en veut quatre on veut qu'ils soient espacés de deux six et on a notre quatre premiers trous donc dans ce sens là dans l'autre sens alors j'ai 168 mm et 2 6 alors 168 divisé par 2.6 ça me fait 64,6 alors on va en mettre 64 ça devrait le faire donc dans ce sens là on en veut 64 espacé de 2.6 on voit si ça colle c'est long et je suis au bout et ça m'a l'air bien on fait ok et il nous fait tous nos petits trous alors on va vérifier si les dimensions de départ qui ont été données sont correctes donc on va mesurer depuis ce trou à cette barre théoriquement je devrais avoir deux millimètres il ne fait pas ce que je veux là alors donc de ce cercle ici je vais me rapprocher encore donc inspecte je mesure depuis là ici et j'ai 1.9 mm de bord à bord sachant que mon trou fait 0,6 0,6 d'idée par 2 ça fait 0,3 donc ça fait 2.1.2 bon on a une légère légère erreur mais c'est pas bien grave on va refaire la même inspection de ici à ici ça me donne 1.7 1.1 ça fait bien 2 millimètres de centre du centre du cercle à au bord et j'ai 1.8 bon il y a un très léger problème dans les dimensions qui m'ont été données mais bon ça dépend de savoir si c'est important ou pas mais bon voilà le principe de fonctionnement d'un pattern rectangulaire ben en fait c'est très simple je vais revenir sur la sur la fonction ici en l'éditant donc après avoir placé un premier alors suppresse non parce que le premier on veut le garder donc après avoir placé le premier objet premier trou ça pourrait être une comment dire là on a on a dupliqué une fonction mais on pourrait dupliquer à un corps comme comme un écrou un boulon un cylindre n'importe quoi ou même oui enfin même un composant en fait donc on a l'objet sélectionné bon ben donc c'est notre notre premier trou qu'on a fait la direction donc c'est ça qui est important c'est de bien sélectionner la première direction donc on a le choix quand on fait donc un pattern comme ça soit de choisir extinct ça veut dire que on veut quelque chose enfin par x trou entre cette position et cette position et donc il va nous calculer la séparation entre les objets lui même où on lui donne spacing donc un espace et dans ce cas là ce qu'on lui indique comme on l'a fait c'est 2.6 de centre à centre du trou ou de l'objet quel que soit l'objet et pareil pour la deuxième dimension et voilà et on fait ok s'il veut bien me laisser faire ok voilà voilà donc c'est fait en ben j'ai un peu baratiné là mais ça prend au total la vidéo elle va faire à peu près dix minutes et ça a pris quelques secondes enfin bon peut-être trois minutes pour le faire en fait bon voilà merci d'avoir regardé j'espère que ça rend service et comme je l'ai déjà dit n'hésitez pas si vous avez des questions et n'oubliez pas non plus de vous abonner à mon site les trous sont bien de part en part au fait de vous abonner à ma chaîne vidéo et éventuellement à mon site web si vous voulez en savoir plus sur ce qui se fait au fur et à mesure merci et à bientôt